Salut à tous les cafardinos, des bisous sur vous tous les amis. Aujourd'hui encore un tuto, on va parler de brain, on va parler de zone, on va parler de zonage, de prise de zone un petit peu. Je vais essayer dans cette vidéo d'élever un petit peu le QI compétitif de tout le monde, sans prétention bien évidemment. Dans la description vous avez mon lien skinbaron, tous ceux qui aiment les skins, n'hésitez pas à passer par mon lien, je toucherai des commissions. Vous avez mon site internet malexesgo.fr qui vous sert de guide pour votre matos et pareil, ça m'aide financièrement. Aujourd'hui on est sur mirage, map technique, map apprécié, pas apprécié, je pense que c'est 50-50. Dites-moi un petit peu si vous la kiffez ou pas cette carte. Je pense que tout le monde la kiffe, mais je pense que tout le monde est en overdose de la carte. Il y a moyen que tout le monde soit en overdose de la carte parce qu'elle doit tomber très souvent en matchmaking et face it et tout le bordel. Et donc trop jouer cette carte, il y a moyen qu'elle ressorte par le trou de balle en fait. Il y a moyen que ce soit ça, mais sinon je trouve que cette map est une énorme réussite sur CS. Dans son architecture, dans ses coloris, dans son rythme, dans sa disposition, dans son volume. Franchement je trouve que c'est une carte très intéressante. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur cette carte. On est en 16-9ème les BG pour essayer de vous faire un beau tuto. Donc aujourd'hui on est sur mirage et on va parler de zone. Qu'est-ce que c'est que des zones ? Il y a des zones, il y a des maps ouvertes, il y a des maps fermées. Si vous avez regardé mon tuto sur ce sujet là, n'hésitez pas à aller le regarder. Maintenant vous avez compris ce que c'était qu'une map ouverte et une map fermée. On est sur une map ouverte et il y a bien évidemment beaucoup de zones fermées sur mirage. Mais il y a beaucoup de zones ouvertes et il faut essayer d'isoler. On va parler d'isolation de zone, il faut essayer d'isoler un maximum de choses. Donc pourquoi on se moque la window ? Pourquoi on se moque potentiellement la corne ? Pourquoi on se moque potentiellement le connector ? C'est pour essayer d'isoler les adversaires, tout simplement. Pour essayer de limiter les prises de risques, pour essayer d'isoler le danger et donc de nous laisser l'opportunité d'avancer sur le contrôle map. Il faut comprendre que sur cette carte, il y a énormément de zones. Que ce soit pour les terreaux ou pour les CT, c'est pour ça que tactiquement, c'est une map qui laisse beaucoup d'opportunités aux deux sides. Vous pouvez faire des gros sides de CT, vous pouvez faire des gros sides de terreaux sur cette carte. Et il faut systématiquement avoir des priorités de prise de zone. Ça veut dire que si vous pouvez avoir le connector, c'est gagné. Si vous pouvez avoir le P2 plus le connector, c'est gagné. Si vous voulez avoir le connector plus le P2, plus le Pigeot, plus la Rampas, plus l'Aparthea, plus le P... C'est impossible. Vous ne pouvez pas prendre absolument toutes les zones sur cette carte. La défense va systématiquement essayer de bloquer ces attaques-là. Et vous n'avez pas assez, je pense, de temps en deux minutes de prendre toutes ces zones, à part si vous êtes des abrutis. En tout cas, au niveau, c'est impossible. Et la défense ne vous laissera pas, ou alors vous n'aurez pas assez d'utilitaires. Étant donné que tout le monde a une Smoke, deux Flash, une Molo, ou Smoke, Flash, HE, Molo, vous ne pouvez pas prendre toutes les zones pour ce genre de choses. Donc il va falloir systématiquement essayer de mettre une priorité là-dessus. Et donc essayer d'organiser votre plan de jeu sur l'attaque des zones précises, et la défense de ces zones précises. Ça veut dire que vous allez devoir call, que vous voulez faire une prise du connector. Si vous voulez faire une prise du connector, ça veut dire que vous allez vous exposer du connector et que vous allez devoir isoler toutes les autres zones. Ça veut dire qu'en général, une prise du connector, comment ça se passe ? Ça se passe avec une Smoke au niveau de la window, une Smoke au niveau de la corne, et ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir flasher le connector. Ça part, blanc, et là, vous allez taper le connector. Et vous avez le connector. Si vous voulez faire une prise du P2, donc vous allez devoir smoker la window, vous allez devoir smoker le connector, pour faire genre on y est mais on n'y est pas, et vous allez devoir faire une prise de la corniche, et notamment du P2. Parce que le P2 vous donne accès quand même à la window et au connector après. Le connector va vous donner accès à la jungle, et notamment au P2 ensuite. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ça va être des choke points très intéressants pour bloquer ou pas les rotations. Et en défense, il va systématiquement falloir essayer d'en garder une ou deux sur les trois. C'est impossible de perdre tout en fait. Si vous vous faites, en tant que CT, prendre le connector, en mode il vous mollo, il vous flash et tout, vous êtes obligés de reculer, il va vraiment falloir que vous compreniez qu'il faut garder le P2. Il faut vraiment garder le P2, c'est obligatoire. C'est-à-dire que votre mec window, là c'est smoker, dis vas-y tiens je te boost dans le P2. Hop, le mec il doit garder le P2 à fond. Pourquoi ? Parce que derrière, dans le P2, il peut décaler en contre-temps sur le mid, quand ils vont accélérer au niveau du connector et de la splitta. Vous pouvez bloquer ici au niveau de la jungle exactement si les mecs veulent s'infiltrer ou vous déloger ensuite. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Si les mecs, ils ont tendance à venir sur les extrémités, ça veut dire le A et pas beaucoup sur le mid, il faut systématiquement essayer de garder soit la Panta, soit la Parta. Un des deux. Donc vous allez devoir essayer d'isoler une des deux zones. Jamais les deux zones en même temps. Donc tous les débiles qui font smoke Panta, smoke Aparta, c'est malheureusement pas ça qu'il faut faire. Il faut systématiquement smoker une des deux et essayer de faire une rotation de stuff sur une des deux et n'en jouer qu'une seule. Donc autre guillemets, je smoke Apart, je me cache de la part et je garde que la Panta. Ça sort Panta, je tape, je flash, je tape, je smoke Panta, je garde que la part. Ou alors je garde que la smoke, mais je me cache de la part. Ça veut dire que si ça sort, c'est à votre pivot de garder l'autre zone. C'est vraiment un travail tactique très 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 important. C'est très polyvalent, c'est très versatile, c'est très irrégulier. Il faut systématiquement changer son rythme, changer ses positionnements, jouer, commencer à jouer comme il faut jouer à un bon niveau en fait. C'est arrêter de jouer votre zone et de dire je suis le gardien du connector, je suis le gardien du A, je suis... C'est pas possible. Un mec en A ne peut pas tenir son A tout seul. Il s'expose du BPA, de la Panta, de la Parta, du connector, potentiellement de la Windows. Si les mecs sont boostés Windows, qu'ils arrivent aussi jungle, potentiellement, je dis bien potentiellement. Mais il a systématiquement trois choke points à gérer, c'est trop dur. Donc il faut comprendre que son job, ton job, c'est de prendre une zone et de garder cette zone en fait. Ça veut dire que même si tu peux push après en contre-temps ton Aparta, tu gardes ton Aparta. Et si ça passe Panta, ça passe Panta. Si ça passe connector, ça passe connector. Mais toi au moins, tu as une zone sur les trois. Il faut vraiment essayer de garder une zone sur les trois. C'est pour ça qu'à haut niveau en général, quand vous voyez les mecs perdre le middle, qu'est-ce qu'ils font les mecs en A ? Ils push la Panta, ils push la Parta. Parce que là où il y a de la force, il ne peut pas y avoir de la force ailleurs. Là où il y a de la force, il y a de la faiblesse. Si les mecs mettent beaucoup de force dans le mid, ils sont 1, 2, 3, 4 potentiellement à prendre le mid, ça veut dire qu'ils ne sont pas 4 à défendre le A ici. Je parle vraiment en terreau. Ça veut dire que toi, ça te donne l'opportunité d'aller sur la faiblesse. Et donc hop, tu prends ta Panta, ok, tu as ta Panta, t'es bien. Et les mecs, quand ils vont décaler au niveau du connector, quand ils vont essayer de splitta, toi derrière, tu vas entre guillemets avoir une position très avantagée qui va te permettre de faire un kill, gagner du temps, ou peut-être deux kills. Et explora trois kills. Voilà, ça c'est pour le A. Maintenant, on va passer sur le B. C'est exactement la même chose. Sur le B, il faut systématiquement essayer... Bon, c'est une zone fermée le B, donc en général c'est vraiment beaucoup plus facile à défendre. Mais si tu as perdu la corne, tu es vraiment dans la merde. Mais il faut systématiquement essayer de bloquer une zone et d'en jouer une autre. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas smoker corne plus smoker mirage. C'est vrai, plus smoker mirage, plus smoker la part. C'est vraiment le B à bas. C'est d'essayer de faire une rotation de smoker pour essayer de tenir le plus longtemps possible et d'avoir une des deux zones. Si là, ça passe corniche, il faut vraiment pusher le B. Si ça passe corniche, que tu te fais rusher par trois mecs corniche, trois voire quatre, tu t'exposes à un 1v1, un 1v2 sur la part A. Sur la part B, pardon. Il vaut mieux jouer un 1v2 sur la part B plutôt que de jouer un 1v45 en restant le cul entre deux chaises sur le A. Combien de situations vous avez perdues en restant le cul entre deux chaises ? Absolument toutes ces situations-là, vous les avez perdues. Il y a peut-être une situation que vous avez gagnée parce que vous avez mis des headshots que vous n'auriez jamais dû mettre. Mais je suis persuadé que vous allez me dire, c'est vrai, cette situation, je l'ai vécu. J'ai voulu jouer toutes les zones. Je suis resté sur mon BP à jouer toutes les zones. On avait perdu telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, telle zone. Et on est mort. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance des zones, l'importance du zonage. Essayer de comprendre ce qu'on a perdu et il faut essayer d'aller récupérer quelque chose qu'on doit gagner. C'est super, super, super important. C'est le B à bas de CS. C'est la chose la plus importante qui soit sur CS. Plus que le skill individuel, croyez-moi. Plus que le skill individuel. Mais surtout, ça va vous donner de la confiance. Avant des kills de dos, avant des kills de profil. Ok, des fois, ça génère un peu de stress et on choque. Mais en général, quand vous arrivez dans le dos des mecs, etc., ça vous donne de la confiance sur votre skill individuel. Vous avez systématiquement des mecs qui ne sont pas trop, trop... Ils sont peut-être un peu naïfs de vous, etc. Donc, ça va vous exposer à ce genre de choses. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. J'ai toujours bossé là-dessus, moi, sur ces cartes-là. Et pour essayer de comprendre que, bon, les zones rouges, c'est les zones terreau. Les zones bleues, c'est les zones CT. Et les zones vertes, c'est les zones neutres. Donc, les zones neutres, c'est là où vous allez vous taper. Et donc, le connector, il est à vous. Mais après, la zone neutre, les mecs, ils vont vous exploser dessus sur les zones neutres. Et donc, forcément, vous voyez bien qu'il faut se battre pour cette zone neutre. Il faut se battre pour l'apartha aussi. Ça veut dire que si les mecs sont beaucoup middle, il faut vraiment que vous puissiez vos extrémités. Voilà, principe de base sur Mirage. Si vous voulez que je fasse ça sur d'autres cartes, voilà, les commentaires comme d'habitude pour essayer de référencer tout ça, pour essayer de vous engager, pour vous tenir un petit peu. Voilà, en contact, au contact de moi, les amis. En tout cas, des bisous sur tout le monde. Merci de partager votre amour avec moi toutes les semaines sur mes tutos CSGO. Si ça vous intéresse, il y a exactement la même chose sur Valorant, Malek Valorant sur YouTube. Merci de vous abonner, les potos. Je vous dis à une prochaine vidéo.